Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Amman. Cette vidéo est portée sur les séries alternées et les séries absolument convergentes. Alors, on va commencer avec la définition. Qu'est-ce que c'est une série alternée ? On dit qu'une série est alternée si ces termes sont alternativement positifs et négatifs, bien sûr à partir d'un certain rang. Autrement dit, si le terme général de la série c'est que cela forme moins 1 à la puissance n u n ou moins 1 à la puissance n plus 1 et n, avec qui n est une suite positive à partir d'un certain rang. Par exemple, la série sigma moins 1 à la puissance n exponentielle moins n est alternée, puisque l'exponentielle moins n est toujours positive. Par contre, la série sigma moins 1 à la puissance n sin n n'est pas une série alternée, puisque sin n ne garde pas un signe constant, n'est pas toujours positive, puisque sin oscille toujours entre moins 1 et 1. Théorème, critère de Leibniz. Alors, ce théorème sert à donner des conditions suffisantes pour que la série alternée soit convergente. Si nous avons une suite positive décroissante vers 0, alors la série alternée sigma moins 1 à la puissance n u n converge. Pour démontrer ce théorème, il suffit de démontrer que les deux suites, les deux suites de somme partielle d'indisperde et impair sont adjacentes. Alors, soit, d'abord, sn la suite du somme partielle, sigma k allant au 0 jusqu'à n moins 1 à la puissance k u k, montrons que s2n et s2n plus 1 sont adjacentes. Voilà. Donc, pour démontrer que les deux suites sont adjacentes, on a, maintenant, je vais calculer la différence entre les deux, s2n plus 1 moins s2n est égale sigma k allant au 0 jusqu'à 2n plus 1 moins 1 à la puissance k u k moins sigma k allant au 0 jusqu'à 2n moins 1 à la puissance k u k. Donc, vous avez sigma k allant au 0 jusqu'à 2n plus 1 et je retranche de 0 à 2n, donc il reste que moins 1 à la puissance 2n plus 1 et 2n plus 1. L'exposant est impair, donc ça c'est moins et 2n plus 1. Et ça, c'est un nombre négatif puisque la suite est 1 et interpositif. Donc, s2n plus 1 est inférieure ou égale à s2n. Alors maintenant, il faut démontrer que cette suite est croissante et l'autre est décroissante et la limite de la différence est égale à 0. Et on a la limite de la différence s2n plus 1 moins s2n est égale à la limite quand n tombe vers plus l'infini. On a déjà calculé la différence, c'est moins et 2n plus 1 et ça est égal à 0 puisque la limite de i1 est égale à 0. s2n Maintenant, on démontre que s2n plus 1 est une suite croissante. s2n plus 1 plus 1 moins s2n plus 1 Ça c'est s2n plus 3 moins s2n plus 1 Donc, ça n'est autre que moins a à la puissance 2n plus 3 et 2n plus 3 plus moins a à la puissance 2n plus 2 et 2n plus 2 Donc, ici l'exposant est pair donc il reste que et 2n plus 2 Ici, c'est moins a à la puissance un nombre impair Donc, c'est moins et 2n plus 3 Puisque la suite n est une suite décroissante donc la différence est ici positive Donc, ça implique que s2n plus 1 est croissante Maintenant, on va démontrer que la suite s2n est une suite décroissante s2 facteur 1 plus 1 moins s2n Ça c'est s2n plus 2 moins s2n Donc, il reste le terme d'indice 2n plus 2 et le terme d'indice 2n plus 1 Donc, c'est moins a à la puissance 2n plus 2 et 2n plus 2 plus moins a à la puissance 2n plus 1 et 2n plus 1 Donc, ici l'exposant est pair donc il reste s2n plus 2 moins moins a à la puissance 2n plus 1 c'est moins et 2n plus 1 La suite est une suite décroissante Un est une suite décroissante Donc, cette différence est négative Et donc, ça implique que s2n est décroissante Finalement, donc s2n et s2n plus 1 sont adjacentes adjacentes Donc, elles convergent vers la même limite La limite La limite s Et cette limite est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de sn Et ça signifie que la série sigma moins a à la puissance n u n converge Donc, si vous avez une série alternée qui vérifie les conditions de Leibniz Donc, vous avez trois conditions La suite doit être positive décroissante et la limite est égale à 0 Alors, d'après le critère de Leibniz la série alternée converge Je vais donner un exemple ici On prend la série sigma moins a à la puissance 1 plus 1 sur racine de n Cette série est convergente car 1 sur racine de n Cette suite-là est positive décroissante Et la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur racine de n est égale à 1 sur plus l'infini c'est 0 Donc, les trois conditions de Leibniz sont vérifiées Donc, d'après le critère de Leibniz cette série est une série alternée convergente Tu aurais majoration de la somme pour les séries alternées qui vérifient le critère de Leibniz Alors, soit sigma IN une série alternée convergente d'après le critère de Leibniz c'est-à-dire les conditions de Leibniz sont vérifiées et S sa somme Alors, S est compris entre deux sommes partielles consécutives quelconques B S est de signe de E0 et on a la valeur absolue de S est inférieure et égale à la valeur absolue de E0 Le reste d'ordre N la suite RN est de signe UN plus 1 et on a la valeur absolue de RN est inférieure et égale à la valeur absolue d'un plus 1 pour A se déduire directement puisque les deux suites on a déjà démontré que les deux suites S2N et S2N plus 1 sont adjacentes pour B donc il y a deux cas si UN est égale à moins 1 à la puissance N fois VN avec VN est une suite positive décroissante vers 0 c'est à dire que la limite est égale 0 dans ce cas là on a déjà démontré dans le critère de Leibniz que S2N plus 1 est inférieure et égale à S2N donc ça implique que S est compris entre je prends d'après la question A S1 je remplace N par 0 S1 S0 S0 n'est autre que E0 S et ça c'est E0 plus U1 E0 c'est V0 U1 c'est moins V1 puisque la suite est une suite décroissante donc ça c'est positif donc S et E0 sont positifs donc ça implique que la valeur absolue de S est inférieure ou égale à la valeur absolue de E et 0 dans ce cas positif deuxième cas si UN est égale à moins 1 puissance N plus 1 fois VN avec VN vérifier les mêmes conditions ici VN doit être une suite positive décroissante vers 0 alors la différence entre le premier cas et le deuxième cas il suffit de multiplier le tout par moins 1 et on retrouve les résultats suivants donc ici nous avons S2N plus 1 est inférieur à S2N donc dans ce cas là on aura S2N qui est inférieur à S2N plus 1 ce qui implique que je remplace par N par 0 donc on aura S compris entre S0 c'est I0 et I0 c'est moins V0 I0 S1 c'est I0 plus I1 et ça lorsque N est égale à 0 c'est moins V0 et lorsque N est égale à I1 donc c'est V1 donc ça c'est V1 moins V0 puisque la suite est une suite décroissante donc ça c'est négatif donc ici S et I0 sont négatives donc ça implique que I0 et S sont négatives et la valeur absolue puisque I0 et S sont négatives et I0 est infiré égale à S alors la valeur absolue de S est infiré égale à la valeur absolue de E0 voilà maintenant pour C montrant que le reste Rn d'indice N est infiré égale à la valeur absolue de et N plus 1 donc il suffit d'utiliser la même méthode qu'on a utilisé dans B il suffit d'appliquer B pour la série sigma K allant de N plus 1 jusqu'à plus l'infini de et K qui a pour somme Rn donc au lieu de commencer à partir de 0 on va commencer avec le premier terme ici c'est 1 plus 1 donc on a pour S on a trouvé que la valeur absolue est infiré égale au premier terme la valeur absolue du premier terme c'est 0 alors pour Rn on aura la valeur absolue de Rn est infiré égale au premier terme ici c'est 1 plus 1 donc la valeur absolue de la suite Rn le reste Rn est infiré égale à la valeur absolue de un plus 1 voilà c'est la fin de la démonstration définition on dit qu'une série à terme réel est absolument convergente si la série sigma de la valeur absolue un converge alors nous avons la proposition suivante si la série sigma et n est absolument convergente donc la série sigma et n converge et on a l'inégalité triangulaire pour les séries pour les sommes infinies on va dire ici vous avez la somme 1 allant de 1 0 jusqu'à plus l'infini la valeur absolue est inférieure à la somme des valeurs absolues alors pour la preuve soit sigma et n une série absolument convergente donc la série sigma et n sigma la valeur absolue n converge puisque la série converge donc on peut appliquer le critère de cocher alors quel que soit y positif il existe un 1 0 dans n tel que pour tout n supérieur est égal à 1 0 quel que soit p dans n étoile on a sigma k allant de n plus 1 jusqu'à n plus p de la valeur absolue du ik est inférieure à y or la valeur absolue de sigma k allant de n plus 1 jusqu'à n plus p ça c'est une somme finie donc je peux appliquer l'inégalité triangulaire pour cette somme finie elle est inférieure et égale à la somme k allant de n plus 1 jusqu'à n plus p de la valeur absolue et k et on sait que cette somme est inférieure à y donc ça implique que quel que soit y positif il existe un n 0 dans n quel que soit n supérieur à n 0 quel que soit p appartient à n étoile alors cette somme qui est inférieure à celle-là inférieure à y inférieure à la valeur absolue de y sigma k allant de n plus 1 jusqu'à n plus p uk est inférieure à y d'après le critère de coucher la série converge donc sigma n converge donc il suffit maintenant de démontrer l'inégalité triangulaire pour les séries on a la valeur absolue sigma k allant de n 0 jusqu'à n ik est inférieure égale à sigma k allant de n 0 jusqu'à n valeur absolue ik n égale triangulaire pour les sommes finies on fait tendre n vers l'infini puisque cette série converge donc on aura la valeur absolue de sigma k allant de n 0 jusqu'à plus l'infini de ik est inférieure égale à la somme k allant de 1 0 jusqu'à plus l'infini de ik donc on a démontré l'inégalité triangulaire pour les séries remarque ce théorème montre que la convergence absolue entraîne la convergence donc on a démontré la convergence absolue entraîne la convergence d'une série alors l'intérêt de ce théorème c'est qu'on peut appliquer les propriétés des séries à terme positif pour les séries sigma la valeur absolue qui est une série à terme positif mais la réciproque de ce théorème n'est pas vrai c'est à dire si vous avez une série converge alors cette série n'est pas une série absolument convergente donc une série qui converge et ne converge pas absolument s'appelle une série semi-convergente par exemple la série harmonique alternée cette série harmonique alternée c'est une série semi-convergente pourquoi on a sigma moins à la puissance n sur n converge d'après le critère de livenise car n sur n est une suite positive décroissante vers 0 ça s'appelle la série harmonique alternée mais la valeur absolue de moins à la puissance n sur n n'est autre que la série harmonique mais la série harmonique on a déjà démontré que ça cette série diverge donc pour conclure une série absolument convergente est une série convergente mais une série convergente n'est pas nécessairement absolument convergente les séries qui convergent ne convergent pas absolument s'appelle les séries soumises convergentes un exemple c'est la série harmonique alternée dernière remarque dans cette vidéo c'est que une série est semi convergente alors on ne peut pas calculer la somme dans le désordre et on dit que la suite à n n'est pas sommable mais dans le cas où la série est absolument convergente on peut sommer les n dans n'importe quel ordre et avoir la même somme on dit que la suite à n est sommable voilà c'est la fin de cette vidéo merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo au revoir merci de l'avoir